Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma collection, la collection de Big Vilo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu Megadrive, exclusif Megadrive, qui est sorti en 1994 au Japon et en Europe. Ça va peut-être en parler à quelques-uns, quelques fans, je ne sais rien, c'est pas très connu entre nous, 2-3 personnes qui connaissent, il y a eu quelques épisodes à la télé, il y a eu quelques bouquins. Bon, je plaisante un peu, je vais vous parler de Dragon Ball Z, l'appel du destin. Donc comme je vous disais, sorti en 1994 au Japon et en Europe, un peu plus, quelques mois plus tard en Europe, c'est le seul jeu Dragon Ball, Dragon Ball Z, de la Megadrive. Ça a été pendant quelques années même une exclue française pour l'Occident, jusqu'à ce qu'il y ait eu une sortie au Portugal, alors en période 2ème version des boîtes Megadrive, donc avec le liseré bleu, où en fait, il y avait deux versions un peu bâtardes, c'est-à-dire soit on avait, comment dire, la version liseré bleu avec Sangoku et Sangohan sur son épaule, avec juste marqué Dragon Ball Z, et en fait, dedans, on avait la cartouche française, donc griffée, l'appel du destin, comme celle-ci. Soit on avait une version avec la cartouche japonaise, la notice japonaise, un convertisseur pour mettre sur les consoles européennes, et une notice traduite. Bon, nous, heureusement, on a eu le droit à une version totalement en français, enfin, heureusement... Oui et non, on va dire. Disons que la traduction in-game n'est pas terrible, mais elle est un peu typique de l'époque, c'est traduit, c'est ce qu'on appelle maintenant du Google Trad, voire même pire, c'est pour dire. Donc du coup, voilà, l'appel du destin sur Megadrive. Alors, pourquoi je vais vous parler de ce jeu ? À l'époque, donc, moi, quand j'y jouais, j'avais 6, 7, 8 ans, on était dans ces eaux-là. J'y ai beaucoup joué avec mon cousin, parce que mon cousin était un fan absolu de Dragon Ball Z à l'époque, avec le club de route et les mangas, et d'autres jeux qui sont déjà sortis, sauf qu'on n'avait que la Megadrive, donc on y a énormément joué, que ce soit seul, avec mon cousin, mais ma sœur y jouait aussi, c'est pour vous dire. Moi, à l'époque, je trouvais ça super bien fait. J'avais vraiment, bon après, j'avais des yeux d'enfant, mais j'avais vraiment l'impression d'être devant le dessin animé, c'est vous dire. Voilà, avec des animations, on reconnaissait bien les personnages, c'est vrai que le mien, il n'est pas en super étoile. Ça fait quelques années que je l'ai, on va dire. Par rapport à d'autres jeux, qu'on trouvait à l'époque, par exemple, les jeux de foot, où les joueurs, c'était tous les mêmes, là, on voyait vraiment des personnages qu'on connaissait, qui passait à la télé, ça claquait, il y avait des boules de feu, des coups de pieds, des coups de poing. Voilà, c'était, voilà, pour moi, c'était une référence à l'époque, je jouais beaucoup à ça quand je jouais à deux, donc quand je jouais avec mon cousin, je jouais énormément à ça. On y a joué vraiment pendant des mois, même tout seul, plus tard, après, quand j'ai eu ma propre Mega Drive, le jeu, j'y ai joué pendant des heures et des heures, j'ai fait tous les scénarios avec tous les personnages, bon, après, il n'y en a pas non plus des caisses, mais voilà, j'ai fait tous les modes arcade avec tous les persos pour voir toutes les cinématiques, toutes les phrases mal traduites, tous les bouts de phrases, parce que des fois, on avait même droit à des phrases pas complètes, par exemple, voilà, en fait, si vous voulez, avant les combats, il y avait des petites catchphrases entre les deux persos, où on voyait une miniature du personnage, une en haut, une en bas, avec une phrase à côté, et je me souviens, voilà, il me semble qu'il y avait une catchphrase, c'était, je vais devoir jouer mon va-tout, et souvent, en fait, on ne voyait que va-tout, voilà, sans majuscule, et trois mots, merci les gars, bon combat, alors, bon, voilà, ça reste un jeu de combat de l'air 16-bit, donc, pour faire des combos, avec, enfin, pour un pied, ou même faire des boules d'énergie, caméaméa, tout ça, bref, j'ai mis énormément de temps à comprendre comment il fallait faire, je voyais mon cousin qui en sortait, qui a essayé des caisses, en plus, comme je vous rappelle pour ceux qui ont suivi, notamment la vidéo sur World Cup Italia, qu'on jouait souvent avec des manettes, avec le bouton A, qui ne marchait pratiquement pas, donc, je ne vous explique pas pour recharger l'énergie, par exemple, ou même sortir des coups, c'était un peu compliqué, donc, ça a souvent tourné à coup de batailles de coups de pied, et voilà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment il fallait faire ça, et aussi, comment on faisait pour, ne serait-ce se défendre, quand justement, on se prend une cutscene, avec un Kamehameha, un Final Flash, du coup, souvent, je me faisais rétamer, et au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'on pouvait même en renvoyer, alors, on ne pouvait pas faire comme sur Super Nintendo, ou même PlayStation plus tard, où il y avait des combats de boules d'énergie, pour savoir qui allait être le plus fort, je pensais qu'il y en avait, il me semblait en avoir vu et tout, alors qu'en fait, pas dans cet épisode-là, pas dans mes souvenirs, et depuis, je n'en ai pas revu, donc voilà, ça c'était, un petit passage marquant, d'autant que voilà, ça aussi, ça a été un des premiers jeux, que j'ai racheté, quand j'ai eu ma propre Mega Drive, donc forcément, il y a, même si maintenant, je ne suis plus trop Dragon Ball, alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, je suis même allé voir Broly au cinéma, c'est pour vous dire, mais disons que voilà, c'est, ça m'a passé, je ne renie pas, d'avoir regardé Dragon Ball, je ne dis pas que c'est nul, voilà, moi, c'est juste que depuis, on me dit de relancer ce jeu, il n'y a pas de soucis, maintenant, faire des jeux, après Budokai, c'est compliqué, vous voyez, j'ai même Dragon Ball FighterZ, sur Xbox One, j'ai dû y jouer, à tout cas, c'est deux heures, quoi, voilà, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire, par rapport aux autres épisodes contemporains, à ce jeu, alors, j'ai beaucoup plus d'affect, sur ce, sur ce Dragon Ball, que sur l'épisode, les épisodes Super NES, auxquels j'ai très peu joué, même si, même si j'en ai, je dois voir la légende Saiyan, normalement, en loose, j'ai adoré les musiques, de cette version, alors oui, la Mega Drive, les musiques de la merde, on ne se sent pas les couilles, là, on est vraiment, sur des musiques, qui touchent à mon enfance, qui, voilà, moi, quand je les entendais, ça me fait, pour moi, ça voulait dire Dragon Ball, c'était pas, il n'y avait pas de la musique, notamment, qui fait très métallique, comme sur Mega Drive, on est sur des mélodies, un peu plus douces, mais qui, quand même, me rappellent au combat, même, moi, je les ai, je les ai, même carrément préférés, justement, en différentes musiques, de l'épisode, Super Nintendo, que j'ai, même des 2-3 autres, que j'ai touchés, donc, voilà, moi, moi, c'est, pour moi, retour à l'enfance, il y a beaucoup de Dragon Ball, il y a beaucoup de Mega Drive, donc là, on a le combo parfait, que dire de plus, si ce n'est que, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup, quand même, d'être tenté, alors, oui, bon, par contre, je sais que maintenant, les gens sont un peu tatillons, il faut que ça aille vite, tout ça, si vous voulez tester, c'est la version job, du coup, qui est en 60 Hz, même si, le PAL, c'est la vie, on ne vous le répétera jamais assez, merci d'avoir visualisé cette vidéo, je vous donnerai rendez-vous à la prochaine, et sur ce, portez-vous bien.